Avec le retour de l'automne, le Belgian Gentleman Drivers Club est entré dans sa phase finale. Et comme le veut la tradition, c'est à Spa-Francorchamps, dans le cadre des 24 heures 2 chevaux, que s'est déroulée l'avant-dernière joute. Point de levée de rideau cette fois, puisque c'est bel et bien le dimanche, après l'arrivée du double tour d'horloge réservé au Dodoche, que la grosse cinquantaine de bolides du BGDC montait en piste pour les qualifications. Et moins de deux heures plus tard, tout ce beau monde se retrouvait sur la grille de départ, avec une première ligne faisant la part belle à deux bolides de la division 2, les radicales SR3 de Giavedoni, Ancelet Daniels et Geoffroy Brugmans, logiquement plus véloces que les meilleurs représentants des divisions 1 et 3, regroupant les voitures de tourisme. Et c'était parti pour 180 minutes de bonheur, sous la conduite des deux petits protos, flanqués des BMW de Zadnikar Neijens et Pinker's Heck, sans oublier l'incontournable VE Golf 2 de Kévers et Pes. Un envol que l'on revit depuis l'habitacle de la Golf, issu des ateliers de Jean-Marie Dehaies, avec un Grégory Pes bien décidé à ne pas s'en laisser compter sous le soleil de Francourt-Champs. L'une des héroïnes du début de course allait être la BMW M3 E36 de Mark Pinker's et Christian Heck, qui parvenait à se propulser furtivement au sommet de la hiérarchie, menant bien sûr la danse dans la division 3. Rapidement, les radicales SR3 récupéraient leurs biens, et c'est la 9 d'Alain Javedoni, Patrick Anselet et Philippe Daniels qui allaient donner le tempo, s'isolant au sommet de la hiérarchie. Une nomination d'autant plus évidente que la 8 de Christophe Geoffroy et René Brugmans allaient brusquement rejoindre la liste des abandons, après un impact contre le mur de pneus au Combes. Geoffroy ayant été surpris par une pédale de gaz, restait à fond au moment du freinage. Comme le veut la coutume en BGDC, la lutte pour le leadership en division 1 allait se circonscrire entre les meilleurs représentants des classes E et D, avec bien sûr la BMW Série 3 E36, EMG Motorsport de Mathis Adnicar et Mark Neyens. Face à la bavaroise, la VW blanche de Grégory Pest et Tony Kevers, qui assurait une fois encore le spectacle. De l'extérieur, c'est d'une redoutable efficacité et de l'intérieur, on peut constater que Pest n'a pas froid aux yeux et qu'il affectionne le close racing. Plusieurs nouveautés étaient à relever dans les rangs du BGDC Aspa, à commencer par un duo d'Abarthes donnant un coup de jeune au plateau. Attendu depuis de longues semaines, l'Abarthes 500 du team Buga était confié à Francky Boulat et Joseph Verhulst. Encore plus impressionnante, la 695 Assetto Corset de l'équipe Neri Compétition. La bombinette italienne était confiée à un duo de Gentleman Drivers, Mathieu Simon et Alexis Palme, qui allaient faire le plein d'émotions fortes pour finalement terminer aux portes du tome 10 en classe D. Issue des compétitions nationales, l'Opel Astra coupé de Guy Katzers et Michel Pleinvaux s'est enfin essayé au BGDC. Rapide, l'allemand Badgey Vauxhall signait le septième meilleur temps absolu aux essais avant de rencontrer des soucis et de renoncer. Si la Honda Integra de Michel Wilders et la VW Golf 1 Uettinger de Georges Bleus ne passaient hélas pas le cap des essais, la VW Cox de Bernard Cournet et Donna Shepers allaient un peu plus loin avant d'être rattrapées par des ennuis moteurs. Autre retour remarqué dans le peloton du BGDC, la petite Toyota Yaris 104 était confiée à Joël Van Loock et un certain Jérémy Prinsen, véritable espoir du circuit et du rallye dans notre pays. L'usage que les deux gaillards allaient faire de la Nippone était tout simplement bluffant. Non seulement Van Loock et Prinsen ont dominé la classe C de la division 1, mais ils sont parvenus à intégrer le top 10 final, tout simplement épatant. Petite voiture, mais petit mais costaud à l'intérieur. Super, c'est grâce à Joël. Je ne roulais pas, comme on sait, ma voiture, le moteur est cassé pour le moment. Il m'a proposé de rouler, on s'est arrangé. Et grâce à lui, j'ai pu rouler. Et ça a bien marché. Donc, on s'est tous les deux très bien amusés. On a eu un petit couac aux essais. On m'en a su réparer. C'était terrible. Une belle course, il faisait beau. Génial. Joël, bon compilote, bravo. Oui, je dois bien reconnaître que la position qu'on a à l'arrivée, elle est plus du fait de Jérémy que de moi. Surtout, vu mes exploits aux essais. Mais bon, dans l'ensemble, une super course, une super équipe, une super ambiance. On s'est amusés comme des fous. Vive le VGDC. Assez loin derrière la Yaris, c'est la Suzuki Swift de Pascal Gauffard et Michel Schmitz qui surgissait pour prendre la médaille d'argent. Une bien belle performance également. On est très habitué à cette deuxième place. Avec le véhicule que l'on a, c'est-à-dire une des seules voitures qui correspond au groupe N2 FIA. C'est un véhicule qui développe seulement 130 chevaux. On joue surtout sur la régularité. On forme avec Michel un équipage vraiment hyper fiable. On s'amuse comme des fous. Et on est vraiment très, très, très content de participer. Malheureusement, pas au tout championnat. Mais bon, voilà, on s'amuse très bien. C'est le principal et l'ambiance est vraiment extra. Le top 3 de cette classe C, réservé au plus petit cube, était complété par la Honda CRX d'Olivier Mascault et Jean-Louis Charlier qui échouaient juste en dehors du top 20 de la division 1. Ce qui signifie qu'une fois n'est pas coutume, la Honda Civic de Patrick Van Damme, Patrick Van Biloun et Christian Deridaire devaient se contenter de la quatrième place, échouant à une bonne minute de la CRX, de Mascault et Charlier. C'est l'autre Suzuki Swift, celle de Christian Francken et Nicolas Stierney qui complétaient le classement de cette classe C. On passe à la classe D, celle des 2 litres, toujours aussi populaire, avec malheureusement un abandon sur casse-moteur en toute fin de parcours pour la Honda Civic Penelope Racing de Gaëtan Bashi et José Claus. Dommage car la Nippone reste redoutable, sa saison est hélas terminée. Franck Orchand n'aura pas non plus été tendre avec les Mini Cooper Race, dont plusieurs exemplaires ont garni la liste des abandons. C'est la 24 de Nutteler, ce casse et Stassen qui s'en tireraient le mieux avec le 12e rang en classe D. On en attendait sans doute davantage de la Clio 3 de Denis et Emilia Buffet, mais la course de la 32 n'a pas été qu'une partie de plaisir à revoir à Zolder. Malchance également pour Tony Verhulst et Claudie Tang, alors que la 14 pouvait prétendre à beaucoup mieux qu'une 9e place de classe. De retour dans le peloton du BGDC après une participation 24h de Barcelone, la Clio 86 de Thierry Brugma et Jacques Morlet a accompli la distance sans broncher. Elle terminait juste en dehors du top 10 de la D1. Si le jeune Niégeois Kevin Capras a profité du BGDC pour lancer sa carrière automobile, il est imité par Samy Lucas, ex-champion d'Europe de karting, qui faisait ici équipe avec Michel Duquenois. Et sans un petit souci de carburant, la 74 pouvait faire mieux encore qu'une 7e place finale en classe D. Très fourni, le gang des Clio compte bien sûr la phase 2 de François Jeuken, Jérôme Heinen et Thierry Vandenabelle, qui prenaient la 6e position en classe D, mais aussi le 8e rang final. La Clio 2 de Hermann Servreins, Thomas Pissens et Eric Rabe comptent parmi les métronomes du BGDC. Nouvelle preuve à Spa avec un top 5 de classe. Ce sont bien sûr les Clio 3 plus récentes qui ont pointé au sommet de la hiérarchie avec Chris Van Bal et Edi Cornelis qui ont loupé le podium d'un petit rien. Plus heureux au terme de cette joute ardennaise étaient sans doute Mickaël Divois et Patrick Asselon, enfin lâchés par la guigne après quelques épreuves compliquées, ce qui se traduisait par un retour remarqué sur le podium de la D1. On a eu beaucoup de chance et c'est très chouette. Ça fait plaisir à l'avant-dernière course. Ça remonte un peu le moral pour la saison prochaine. J'espère que la saison prochaine aura beaucoup moins de déboires parce que là, c'était... On l'a fait fort cette année. Alors la course, expliquez-nous, Mickaël, ça s'est passé comment ? Ça s'est bien passé. On part 6e en 2 litres. On est remonté petit à petit jusqu'à la 3e place. Ici, on s'est fait retalonner par le 4e, donc on a remis un peu de gaz, donc on arrive à terminer 3e. Ça s'est vraiment bien passé aujourd'hui. On a eu de la chance. J'avais changé un peu les réglages, remis des pneus tendres à l'arrière pour essayer de gagner. Tony Kevert et Paul Lejeune, on n'ira jamais les chercher. Après, ma casse de moteur à Mettet, je suis resté en moteur d'origine. Donc je vais dire, c'est notre place 3e. Une fois encore secondé par Kevin Caprace, Paul Lejeune a exploité au maximum le potentiel de sa Renault Clio 3. Toujours pas de victoire en D1, certes, mais une médaille d'argent, on ne peut plus logique, qui a mis une fois encore en exergue le coup de volant de Caprace qui semble promis un bel avenir. La satisfaction est là, parce que franchement, une 4e place comme ça, générale, avec un plateau comme il y avait, c'était un peu inespéré avec une petite Renault Clio. Mais on a tous les deux bien roulé, on a bien géré les pneus et on a fait 4e et 2e de classe, donc c'est super. Quant à la victoire en classe D, mais aussi au général de la division 1, elle tombait, bien sûr, dans l'escarcelle de l'inamovible VW Golf 2 de Grigory Pesse et Tony Kevert, qui a une fois encore dominé le reste de la meute, BMW incluse, pour achever l'épreuve, derrière la radicale lauréate du Grand Art, assurément. Tout a bien été depuis le début, on a une voiture qui reste bien, restée endurante, on est resté sur le même rythme, Tony est resté sur le même rythme également aussi, on a eu un petit avantage au début, suite à un accrochage, on a un petit peu décalé nos réveillements et ça a payé sur la fin. Tony, vous allez dégoûter les propriétaires de Renault Clio ? Non, absolument pas, ils n'ont caroulé plus vite, c'est tout. C'est juste ça le secret, la voiture est très très bien. La voiture va très très bien, j'ai un super beau copilote et un beau préparateur, c'est tout ce qui compte, c'est une équipe qui gagne. Au classement général de la D1, la Golf numéro 101 a précédé la BMW E36, EMG Motorsport de Mathis Adnikar et Marc Neyens, une fois encore au-dessus du lot en classe E, mais en rien trop court pour espérer menacer PS et Kivers, rendez-vous à Zolder pour une revanche. C'était une course difficile car on a souffert de l'usure de nos pneus. Lors des 20 derniers tours, les enveloppes étaient à la corde, ce qui nous a obligés à baisser le rythme, mais c'était une course très plaisante. Enfin réuni, le très efficace duo composé de Jan Devoort et Johan Vanlo a certes concédé plus d'un tour à la BMW lauréate de la classe E, mais ce deuxième rang, assorti d'une quatrième place en D1, constitue un résultat qui ne risquait pas de passer inaperçu. Ce qui nous amène au cas du BMW, Club Sport Trophy, dont le succès ne cesse de se confirmer. À Francourchamps, pas moins de 6, 3,25 i très proches de la série étaient de la partie et la meilleure d'entre elles, la 52 de Christophe Deneff et Robert Matteau, une nouvelle version 1-90, l'emportait au sprint avec un avantage de moins d'une seconde. La 52 s'imposait d'un souffle devant la 3 de Thierry Dezanne et Frédéric Ledoux, un duo qui n'a sans doute jamais loupé la victoire d'aussi peu. Quant à la 50 de Jürgen Gulliker et Josmet, celles devaient cette fois se contenter de la 3e place, cette petite seconde plus loin. Parmi les candidats à la victoire dans cette course dans la course, on peut ajouter la 39 de Christophe Vanest et Alain Ferraille qui a juste faibli en fin de parcours. Moins de réussite pour l'instant pour Jérôme Stein, Sébastien Rion et Philippe Collignon qui complétaient le top 5 en attendant mieux. En division 3, on attendait les BMW, mais c'est la Ford Focus RS de Gilles Ronchel, Alain Ronchel et Eric Dutoit qui surgissaient, ayant apparemment rangé ses problèmes techniques au Rion des mauvais souvenirs. Pour en compter sur une mécanique turbo-compressée, la Focus Blanche s'est en outre classée au 4e roi absolu. Joli ! Enfin, ça fait déjà longtemps qu'on attend ça et enfin, le travail de l'équipe est récompensé. Voilà, on est vraiment super, super, super content. Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui ? Pourquoi ça tient aujourd'hui et pas les courses précédentes ? Parce qu'on a résolu tous les petits problèmes qui sont allés à un moteur turbo. Donc, des petits tuyaux, des petites pressions, plein de petites choses qui nous ont embêtés depuis plus d'un an qui enfin sont résolues et voilà. Maintenant qu'elle veut bien tourner pendant trois heures sans tousser, le résultat est là. La voiture était toujours compétitive mais elle n'allait jamais au bout sans un petit problème. Alors, on vous retrouve à Zolder pour la finale, on imagine, pour une espèce de passe de deux ? Mais j'espère. Maintenant qu'on a la fiabilité au rendez-vous et on pourra un peu se concentrer sur la conduite, ce qu'on ne pouvait plus faire depuis longtemps. Donc, je pense qu'à Zolder, oui, elle devrait bien marcher. On a quand même gagné près de 100 kilos sur la voiture. Donc, voilà, je crois que c'est le moment. Maintenant, on est parti. C'est la BMW M3 E36 de Marc Pinkers et Christian Eck, deux régionaux de l'étape qui décrochaient l'argent après un tonitruant au début de course. Le bolide, préparé dans les hautes feines, concédait à peine 26 secondes à la Ford Lauréate. Une autre BMW M3, la version E46 de Kounde 8, complétait le top 3 après avoir rencontré des soucis avec son aile roi arrière assez tôt dans la course. Elle finissait à deux tours des lauréats. Point de podium cette fois pour la M3 E36 077 de Spigoler et Rissouille qui échouait à une cinquantaine de secondes de la Bavaroise de De Witt. Nettement moins de réussite cette fois pour la 20 de Francky Eubrechts et Olivier Payenne, ralentis par des soucis techniques. reste le cas des lauréats de cette joute de 3 heures également vainqueurs en division 2. Au volant de leur radical SR3, Alain Javedoni, Patrick Ancelet et Philippe Daniel sont sans doute manqués d'adversaires directs après le retrait de Geoffroy et Brogmans. Ils n'en ont pas moins réalisé un beau récital qui leur a offert les lauriers. C'était facile, notre concurrent direct a eu des problèmes puisqu'il est sorti, c'est dommage pour lui et en fait avec la température de la piste comme c'est un engin assez léger on n'a jamais eu les pneus vraiment en température donc on avait beaucoup de sous-virages mais effectivement il y a tellement de différences dans la performance que c'était plutôt facile. C'est le samedi 10 novembre sur le circuit de Zolder que le BGDC 2012 refermera, une compétition réservée aux Gentleman Drivers, aux Amateurs et aux Genoux issus du karting dont le succès ne cesse de s'amplifier ce qui augure déjà une saison 2013 exceptionnelle qui passera sans doute par les tracés de Spa, Zolder, Mété, Zandvoort et peut-être Dijon en attendant Champagne et Cap-sur-le-Limbourg. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada